Bonjour à tous, bienvenue dans la capsule l'histoire de la Terre partie SVT. Nous allons voir comment la radioactivité a permis des calculs plus précis. C'est notre grand B, des avancées scientifiques pour une natation plus précise. Lors de l'activité précédente, nous avons vu que Kelvin et Buffon, par exemple, avaient essayé de calculer l'âge de la Terre avec la température initiale de celle-ci. Les scientifiques se sont attaqués maintenant à la tâche. Ce sont notamment Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie dont le nom doit vous dire quelque chose. En effet, pour ces physiciens, la température de la planète n'est pas uniquement due à son énergie initiale, mais aussi à la dissipation de l'énergie thermique, issue principalement de la désintégration des éléments radioactifs, comme vous le voyez dans le document qui est en bas à droite. Cela veut dire que la radioactivité peut être utilisée comme horloge géologique. Elle va nous permettre de calculer un nouvel âge pour notre planète. Quelques rappels de notions de chimie seront donc nécessaires. Voici le symbole d'un élément chimique, que ce soit C pour le carbone, N pour l'azote ou E pour l'oxygène. Celui-ci va être accompagné de son nombre de masses A et de son numéro atomique Z que vous voyez ici sur votre schéma. Si le numéro de masse A est un nombre de protons accompagné d'un numéro atomique Z est un nombre de protons uniquement. On peut donc avoir, comme vous le voyez ici, pour certains atomes, des nombres de masses qui vont changer en fonction du nombre de neutrons qui vont être présents. Ces différents isotopes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle des éléments chimiques, certains en sont connus. Par exemple, le carbone a normalement un nombre de masses de 12 et vous connaissez le carbone 14 qui a donc deux neutrons de plus. Le carbone 14 pour dater les roches ou dater notre Terre. En effet, il faut de la matière organique pour cela, c'est-à-dire des molécules qui ont du carbone à l'intérieur. De plus, la durée de datation est trop faible, elle ne peut aller que jusqu'à 50 000 ans, ce qui n'est bien sûr pas assez par rapport à l'âge de la Terre. Si l'on reprend pour le carbone, son nombre de masse est de 12, c'est-à-dire 6 neutrons et 6 protons, et son numéro atomique Z est égal à 6. C'est donc un atome qui est électriquement neutre. S'il y a un déséquilibre, quel qu'il soit, l'atome devient radioactif, c'est le cas du carbone 14 qui a tendance à se désintégrer. C'est en cela que ça devient une horloge, elle est plutôt biologique que géologique. Pour la datation de la Terre, c'est le plomb qui peut être issu de la chaîne de désintégration de l'uranium qui peut être pris. Cet uranium est présent dans le manteau. Vous voyez à droite comment on passe de l'uranium au plomb par un lot de désintégration successives. Le plomb à l'arrivée n'est plus radioactif, son noyau est stable. Ce temps de désintégration entre l'uranium ici et le plomb est connu, il fait donc office d'horloge géologique. C'est ce que fera Claire Patterson, un physicien du XXe siècle, qui utilise la datation des météorites à l'aide des trois isotopes du plomb. Il détermine ainsi une datation précise de l'âge de la formation du système solaire, donc de la Terre, puisqu'on considère que tout cela s'est formé en même temps. Vous pouvez voir sur la chaîne YouTube, avec les mots-clés qui sont notés, une vidéo qui vous permet de comprendre cette datation. Nous passons maintenant à l'activité du jour. Vous avez cette activité en format PDF dans votre cahier de texte. En voici le résumé. Voici des valeurs prises sur les météorites. Voici un graphique qui va nous permettre de retrouver l'âge de la Terre grâce à ces valeurs. Ce qui vous est demandé dans cette activité, c'est de reprendre ces valeurs afin de les mettre dans un tableur. Ce tableur vous permet de tracer un graphique. Ce graphique permet d'avoir la courbe de tendance et son équation, qui sera de la forme Y égale à X plus B. Le A correspondant au coefficient directeur de cette droite. Lorsque vous aurez fait tout cela dans votre tableur, vous pourrez reporter la valeur du A que vous trouvez dans le tableur sur la courbe que vous avez ici, qui a été calculée de façon à mettre en relation la valeur de A, le coefficient directeur, et l'âge de la roche, ici des météorites, mais on estime aussi de la Terre. Voilà, c'est maintenant à votre tour de travailler. Je vous souhaite bon courage et vous donnerez la réponse dans une autre vidéo qui viendra bientôt. Sous-titrage ST' 501